D'abord, quand dimanche prochain, j'invite tous les électeurs à aller aux urnes, évidemment, la démocratie ne s'use que lorsqu'on ne s'en sert pas, on commence à venir au bureau de vote. Il n'y a pas de bulletin de vote déjà rempli, c'est vide. Donc à 8h, toute élection recommence. Donc il n'y a pas de territoire qui soit plus ou moins acquis à quelques-uns au sortant ou à tel ou tel mouvement politique, parce que c'est les convictions des femmes et des hommes qui se présentent au suffrage des électeurs qui font la différence et qui convaincent, je crois, les Français libres dans leur choix. Et je suis venu soutenir Geneviève, qui est mon ami, qui est ma collègue du gouvernement depuis 4 ans maintenant, que j'ai appris à apprécier, ils ont le sens du terrain, je crois qu'on s'entend de ce point de vue, tous les deux des élus locaux, et qui s'engagent dans cette magnifique campagne. Et puis Florent, qui est un des petits, très courageux, avec qui j'ai eu l'occasion de faire des grands textes pour le président de la République, c'était bien naturel d'être ici. Oui, il y a tout de même un danger avec le Rassemblement national qui risque de faire des scores dans certaines régions. Moi, je ne suis pas là contre, je suis là pour, et on est pour, effectivement, porter une campagne qui est celle de Geneviève Dariosset, qui est une élue de terrain. Et vous savez, je pense qu'il faut faire attention aux messages donnés pour les habitants de la région, je parle pour la mienne comme bien sûr toutes celles de France, à ce moment où on donne une mauvaise publicité à son territoire parce que les extrémistes ont gagné. Et je pense que c'est très mauvais pour l'économie, pour l'emploi, pour les infrastructures. Donc je suis sûr que Geneviève sera une grande présidente de la région. Elle est quand même largement, en tout cas, en troisième position pour l'instant, derrière le Rassemblement national et le président sortant. Vous pensez qu'elle peut remonter sans retard ? Alors les sondages, c'est intéressant, mais c'est des photographies, c'est intéressant, c'est une fille. Moi, tous les sondages ont toujours donné perdant, mais j'ai toujours gagné. Donc je souhaite... Bravo ! Il vaut mieux ça que l'inverse, vous voyez ce qu'il veut dire. Il vaut mieux gagner les élections et avoir des sondages un peu moins bons, qu'on aura un très bon sondage et puis pas gagné. Donc ce qui est intéressant, c'est que les habitants, les électeurs, de dimanche prochain aillent voter. D'abord, c'est la première victoire que nous devons avoir tous ensemble, collectif. Et puis on verra bien dimanche soir prochain. Mais ce qui est important, c'est de ne pas être campagne comme on le fait.